Salut tout le monde les amis c'est Bamiho, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite balade en forêt Non je plaisante, on va se retrouver pour la présentation de ma voiture, de ma première voiture, encore mieux Il s'agit de la Renault Twingo première génération Donc plutôt sympa, c'est vraiment quasiment le véhicule parfait pour débuter, quasiment Je vais vous expliquer pourquoi le quasiment Mais je vous montre un petit peu les formes, c'est plutôt intéressant C'est très arrondi, les premiers modèles c'était dans les années 90 donc forcément c'est un style qui a un peu vieilli Mais même par rapport aux nouvelles versions qui existent, c'est pas trop dégueu honnêtement C'est un véhicule qui a plutôt bien vieilli et surtout qui est utile et pratique Il y a très peu de véhicules aujourd'hui qui ont cette praticité on va dire Il y en a quelques-uns, j'ai testé la Kia Picanto Helix de mon pote Bah elle avait cette praticité mais elle avait des défauts Donc on est sur un modèle de 2002 comme vous pouvez le voir Elle a un petit peu vieilli, elle a quelques impacts notamment sur les enjoliveurs Je vous montre C'est un petit peu cassé, alors attendez lui c'est pas le pire, lui c'est un des plus jolis Pareil on a la peinture qui est esquintée ici Mais celui-là a bien morflé, bah effectivement c'est une voiture qui est assez basse Donc forcément ça racle souvent Enjoliveur et pas des jantes de 14 pouces, c'est pas mal C'est au moins l'avantage, c'est que si jamais je voulais les changer ça coûte vraiment pas cher Et honnêtement je devrais les changer parce que ça fait pas mal de bruit quand on roule On entend l'air en fait qui passe dans la voiture, dans les jantes Dans les enjoliveurs, je vais pas y arriver, c'est pas des jantes, bah mieux calme-toi Je l'ai lavé donc là elle est vraiment toute propre, comme ça ça nous permet de voir un peu tous les défauts Tous les coups de portière cassée prise On a une super lumière je trouve en plus aujourd'hui Alors je vais vous montrer le coffre tout de suite Coffre de 168 litres minimum, donc c'est vraiment pas mal Mais il peut atteindre plus de 1000 Combien ? Plus de 1000 litres en fait en rabattant les sièges Pour vous dire, pour vous donner un ordre d'idée Ma télé que j'ai acheté, qui est dans ma chambre Actuellement c'est une 140 pouces et le carton est gigantesque Je l'ai transporté avec cette voiture Alors effectivement j'ai dû rabattre les deux sièges qui étaient là Et le siège de devant Mais mine de rien c'est passé Donc c'est plutôt grand Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le petit monospace Parce que vraiment elle a les capacités de transporter pas mal de choses En rabattant tout, on a de la place Donc 165 litres, c'est vraiment exceptionnel Pour ce véhicule, c'est surtout que c'est une citadine, une petite citadine Donc c'est top, voilà pour le coffre Alors je vais vous montrer l'intérieur Donc l'intérieur on a 4 places, pas 5, 4 places Faites pas les fous Même si à l'arrière on a plutôt pas mal de places Alors je vais vous montrer bien sûr On a les sièges qui se rabattent comme ça Je vais rentrer à l'arrière Donc on a bien sûr la possibilité Bon là je vais essayer d'agrandir De toute façon je transporte personne, je pourrais le mettre comme ça C'est plutôt spacieux, bon là effectivement il n'y a plus de place Mais le fauteuil a reculé quasiment au maximum C'est assez lumineux Les fenêtres arrière ne s'ouvrent pas Petit défaut, entre guillemets Après c'est tellement petit que vous pouvez demander à la personne à l'avant d'ouvrir les fenêtres C'est pareil Donc on a des petits rangements juste ici C'est une voiture en fait qui est vraiment pratique Les ceintures de sécurité Donc pourquoi je dis que c'est une 4 places ? Parce qu'il n'y a que 2 ceintures de sécurité Je sais que vous pouvez largement être 3 Si vous n'êtes pas gros comme moi Vous voyez la taille que je prends On peut facilement être 3 Mais ce n'est pas légal Voilà les amis Alors je vais sortir d'ici Alors on a des sièges à l'avant et à l'arrière En fait on a même d'ailleurs une toiture On a un peu tout Qui est dans une matière un peu particulière Et je vous avoue que cette matière Alors elle est très agréable au toucher etc Bon même si elle prend un peu de la poussière etc Généralement Mais elle a tendance à être assez Elle prend l'humidité Donc c'est à dire que s'il a plu Et que vous rentrez dans le véhicule le lendemain Imaginons Bah ça va sentir l'humidité Alors on a essayé d'y remédier en mettant des petits sachets Bah qui sont mouillés d'ailleurs là Parce qu'il a plu hier Mais c'est pas non plus magique Et c'est vrai qu'il y a cette petite odeur De mouillé Voilà comme si vous aviez un chien mouillé dans la voiture C'est pas forcément très agréable Mais que voulez-vous Voilà alors encore un gros défaut de ma voiture C'est qu'elle a la poignée qui est complètement éclatée C'est pas terrible Par contre elle a les rétro électriques C'est à dire regardez hop je vous montre Je peux vraiment Et ça marche hein ça marche bien On a les deux fenêtres électriques Donc le passager bien sûr peut aussi régler sa fenêtre On a des enceintes Alors la qualité est pas folle Surtout que nous on avait un problème avec la portière Bah vu qu'elle est un peu cassée la portière Je sais pas si vous avez vu pareil la poignée pour ouvrir la voiture est un peu cassée Bah du coup l'enceinte ici buguait Alors j'ai réussi à réparer ça en resserrant un peu les vis etc Parce que ça vibrait dans la portière C'était très très nul le son Faudrait pas de basse quoi dans la musique C'était un peu chiant Véhicule équipé de la clim Alors pareil petit défaut de celle-ci C'est que la clim est vide Mais la clim fonctionne normalement Sympa Donc c'est un véhicule quand même assez équipé Je dirais que son principal défaut Ça tourne autour de l'autoradio Qui est un petit peu vieille forcément C'était dans les années 90 Donc on a le lecteur cassette Et on a une station classique Par contre rien ne vous empêche Vous si vous achetez un véhicule D'acheter une petite autoradio Qui permet de mettre le bluetooth Franchement ça serait juste un petit plus Et c'est honnêtement ce qui lui manque à la voiture Parce que pour le GPS Il suffit d'avoir le truc pour mettre le téléphone Et vous utilisez votre téléphone Ça marche très bien Donc honnêtement il faut juste changer l'autoradio Et ça aurait été parfait C'est un véhicule Donc il n'y a pas vraiment de boîte à gants En fait elle en a une Mais c'est plus un rangement Vous voyez ça ne se ferme pas C'est un petit peu dommage Par contre elle a des airbags Ce modèle là a des airbags sur le volant Le volant qui n'est pas trop grand Mais qui ne vieillit pas très bien je trouve Et encore là je l'ai nettoyé Mais vous avez vu Il y a la crasse dessus Et là vous vous dites Mais pas mieux il n'y a pas de klaxon Oui parce qu'à l'époque le klaxon Il faut aller appuyer là dessus Il faut tout comme ça Et ce n'est pas super évident C'était bizarre Pas mieux arrête de faire ça Pas en vidéo Mais oui il faut faire comme ça Il faut appuyer On va faire ça comme ça Il faut appuyer comme ça Pour mettre le klaxon Ce n'est pas évident Quand vous êtes en danger On a plus tendance à appuyer sur le volant C'est plus simple que d'appuyer sur le petit commodo Pareil ça c'est signature de chez Renault On a pour changer les stations de radio etc Juste ici le petit commodo Volume, muté etc Pourquoi pas Ils l'ont laissé depuis tout ce temps Depuis le début Ils ont laissé ce petit commodo Dans les véhicules Renault Vraiment c'est incroyable Vous regardez même les Clio qui sortent aujourd'hui Elles ont ce petit truc Allez savoir pourquoi C'est un peu moche Par contre c'est vrai que c'est pratique Quand vous conduisez Ça évite d'aller ici Surtout que les touches ne sont pas terribles Dans la Tungo je trouve ça pratique Mais par contre c'est vrai que sur les véhicules d'aujourd'hui Une molette ici c'est aussi bien Je ne vois pas trop l'utilité Petit truc sympa Chez Renault on a Donc là c'est des ampoules de rechange que j'ai mis ici Mais on a une mini boîte à gants Alors ça peut être sympa pour ranger des petits équipements d'urgence on va dire On a donc les antibrouillards et le digivrage Arrière Je vais vous montrer le moteur maintenant La petite trappe est ici Voilà On va sortir Tenez je vais vous montrer la poignée en même temps Donc la poignée cassée juste là Normalement il est censé avoir un bout en plastique Et ben là il n'y a pas Super Regardez moi cette belle lumière Tenez je vais faire la miniature ici Alors tac On va ouvrir Alors attention je vais avoir les doigts dégueulasses C'est pas grave Hop Bien sûr c'est AV1 Non je plaisante c'est pas AV1 Bwaaah Tain je suis drôle aujourd'hui Non Alors Bah voilà j'ai les doigts dégueulasses C'est pas grave Moteur Renault 16V Je me demandais souvent le 1.2 16V Enfin 16V je ne sais même pas si c'est 16V Non 16 soupapes c'est bon j'ai compris c'est pas 16V Je sais que j'ai été très con Non c'est 16 soupapes Voilà 1.2 en essence Boîte manuelle 5 vitesses Moteur 4 cylindres C'est plus que dans ma Fabia que j'ai Parce que maintenant les moteurs sont en 3 cylindres Je ne sais pas vraiment pourquoi Mais c'est un moteur 4 cylindres donc ça c'est plutôt cool Pas de suralimentation Pas de superflu C'est vraiment un petit moteur Qui fait le taf Donc 75 chevaux Donc 75 chevaux 105 Nm de couple C'est un véhicule qui est pas très lourd Donc elle est quand même catégorisé 5 chevaux fiscaux Mine de rien Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont quand même 4 chevaux fiscaux Voiture pour jaune entre guillemets Donc là 5 chevaux fiscaux Parce qu'en fait le véhicule fait 850 kg à vide Donc effectivement quand vous avez le plein C'est un réservoir de 40 litres Il faut savoir Bah ça vous fait effectivement 900 kg Plus la personne 950 On arrive à aller au équivalent d'une tonne en gros En roulage traditionnel Mais c'est un véhicule qui est pas très lourd Donc forcément ça pousse pas mal Alors Ça pousse ? Ça pousse pas mal Attention Non ça pousse pas non plus de fou Mais c'est pas trop mal pour débuter Voilà un petit peu pour le moteur J'avais changé la batterie Elle est pas du tout d'origine Parce que celle qui était là Quand on achetait le véhicule Bah je vous avoue qu'elle a tendance à lâcher Et il tient tout seul le truc Tellement il est rouillé Donc voilà tout simplement Pour la petite Twingo Renault Version 1 Je vais vous donner mon ressenti Bah tout simplement à la conduite Dès maintenant C'est parti Donc c'est un véhicule qui Quand elle est à froid Bon là elle est pas à froid Mais quand elle est à froid C'est un véhicule qui Tremble pas mal Par contre une fois qu'elle commence à être chaude Elle arrête de trembler Donc ça ça peut être un détail aussi C'est parti Et je pense que j'ai rien oublié Voilà Alors la Renault Twingo version 1 C'était mon premier véhicule C'est mon premier véhicule Je m'en suis servi pendant au moins 3 ans et demi Facile 3 ans 4 ans même Et c'est un véhicule citadin plutôt très utile C'est un véhicule qui mesure pas Qui est pas très grand Donc en réalité Pour se garer Quand vous faites de la ville C'est génial Parce que ça passe vraiment partout Alors c'est pas aussi petit qu'une Smart Mais honnêtement ça passe partout Il y a une visibilité assez exceptionnelle Il faut savoir que Bah même Il y a beaucoup de fenêtres en fait Par rapport à la carrosserie Il n'y a pas beaucoup d'angles morts Avec la Twingo Et ça c'est plutôt agréable Ce à quoi je voulais vous parler Notamment ma On va peut-être réussir à faire la vidéo quand même Parce qu'après une semaine Alors petite info que j'avais pas donné tout à l'heure Le véhicule a 93 640 km Donc autant dire qu'il est pas très vieux On va dire Il est pas C'est pas un véhicule qui a beaucoup de Qui a beaucoup de kilomètres Il a même pas énormément de kilomètres au final Et pourtant il commence quand même à avoir Quelques petits soucis de moteur Alors il faut savoir que c'est un véhicule qui a fait quasiment que de la ville Donc ça peut se comprendre L'embrayage marche plutôt bien en fait au final Le passage de vitesse se fait super bien Donc on sent qu'il pourrait faire encore quelques kilomètres Mais il a quelques soucis de démarrage De choses comme ça D'ailleurs Tout de suite on va faire un petit test De freinage Vous êtes prêts ? Oh bah ça freine Ça freine plutôt pas mal Alors ça freine bien Mais c'est pas non plus exceptionnel Disons que le véhicule a des Il faut pas être en descente Faut pas que le sol soit mouillé Et pareil ce que je peux vous conseiller C'est de pas aller trop vite De pas faire trop le fou avec ce genre de véhicule Parce que en réalité Il risque de Il risque de pas vous freiner en cas d'urgence Et ça m'est déjà arrivé En réalité Alors j'étais même pas en cas d'urgence C'est ça le pire C'est que j'étais juste dans une descente Allez une descente en colline J'étais pas en vidéo Ah si j'étais en vidéo je crois même Et j'ai juste essayé de freiner Alors j'étais à 10 km heure en première Le véhicule n'arrait pas réussi à s'arrêter Donc heureusement qu'il n'y avait personne devant moi Et que j'ai pu quand même tourner etc Et pas me manger le mur Mais le véhicule ne s'est pas mis à tourner Donc ça peut être Faut faire un petit peu gaffe quand même C'est pas un véhicule qui est sécuritaire Il n'y a pas beaucoup de sécurité Il n'y a pas d'ABS Il n'y a pas beaucoup d'équipement Voilà à part les airbags Mais bon ça n'empêche pas que vous allez vous planter Si jamais vous êtes à 100 km heure Vous essayez de freiner pour esquiver un animal ou autre Bah le véhicule ne freinera pas Il ne va pas supporter Malgré son poids Les freins ne sont pas ouf Donc attention à ça Ne faites pas trop les fifous avec Niveau conduite Qu'est-ce qu'on peut dire sur la conduite ? Bah le véhicule est léger Ça se ressent Alors s'il y a une petite direction assistée C'est très léger Disons que vous allez pouvoir tourner à un doigt Mais il faudra forcer un peu C'est pas la direction assistée d'aujourd'hui Malgré le poids du véhicule Bah en fait ça ne change pas spécialement C'est pas une direction assistée de dingue Niveau accélération Donc ça fait du bruit On sent qu'il n'y a pas de turbo Parce que le véhicule a du mal à se lancer Alors là j'ai la version la plus puissante de la Twingo 1 C'est le moteur 75 chevaux 105 Nm de couple C'est pas énorme Malgré le poids Encore une fois c'est beaucoup le poids Que je vais citer dans cette vidéo Mais c'est normal C'est un véhicule qui est léger Donc on s'attend à avoir des performances un peu supérieures Alors oui ça avance Mais ça ne pousse pas Surtout qu'il n'y a pas de suralimentation Donc Bah effectivement c'est pas la dinguerie Et on le ressent C'est à dire que Bah les vitesses se passent super bien Là par exemple J'ai passé la seconde Bah ça s'est enclenché directement Il n'y a pas de problème Mais regardez Je suis pied au plancher là Et pied au plancher Vous voyez ça accélère Pas des masses Parce qu'en fait On sent qu'il n'y a pas de suralimentation De petits turbos Ou de choses comme ça Vous savez quand vous avez un véhicule Avec un petit turbo Bah quand vous accélérez Vous sentez le véhicule qui part Le turbo qui s'enclenche Là bah on le sent Qu'il n'y a pas de turbo qui s'enclenche Alors c'est vrai que ça fait bizarre Parce que tous les véhicules aujourd'hui en ont Et là ça ne s'enclenche pas comme ça C'est assez spécial Et alors attention Je vais me taire Bon accélération c'est pas trop mal C'est pas trop dégueu Honnêtement Vraiment On va laisser s'engager un peu Sur la roue route Alors par contre ce qui est exceptionnel C'est qu'il y a une très grande visibilité Sur le véhicule Il y a des fenêtres partout Donc c'est à dire que Tous les angles morts Vous allez les voir En fait il n'y a quasiment aucun angle mort Dans la Twingo Il y a des fenêtres partout Des grandes fenêtres partout Donc c'est plutôt agréable Comme vous pouvez l'entendre Je pense C'est pas une autoroutière C'est pas C'est vraiment une citadine C'est fait pour la ville Quand je suis sur autoroute Je suis qu'à 90 Et je sens le moteur Je sens 5ème Je suis à la vitesse max Et je sens le moteur Qui fait du bruit Donc c'est vraiment fait Pour la ville Parce que A 130 Je vous assure Ça fait un boucan Vous n'entendez même plus la radio C'est pour vous dire Donc quand vous allez faire 50 km Bah ça va dépanner Ça va le faire Voilà On s'en sort 50 km Par contre faites un voyage De 5-6 heures Comme j'ai pu le faire Avec ce véhicule Parce que ça marche Le véhicule ne surchauffe pas Etc En plus il est plutôt facile A maintenir à 130 Vu que l'accélération Est pas extraordinaire Etc Bah on arrive facilement A la maintenir à 130 km Par contre A la fin du voyage Vous n'avez plus d'oreille Et vous avez consommé Pas mal Consommation mixte J'avais vu qu'on était A 7 litres 8 En règle générale Mixte C'est à dire Ville et extra-herbain Autoroute 7 litres 8 Donc c'est un véhicule Qui consomme Sur autoroute Ça va à peu près Malgré qu'on soit Au non-les-tours Par contre C'est vrai que sur Engage-toi mon pote C'est vrai que sur En ville On arrive vite Au 10 litres au 100 Alors c'est pas mal Quand on connait La catégorie du véhicule Niveau amortisseur C'est pas trop mal Honnêtement Le véhicule Est plutôt smooth Alors c'est un Ce sont des amortisseurs Qui sont Pas rigides Voilà C'est comme Les voitures françaises En règle générale Regardez Je vous parlais De la direction assistée Tout à l'heure Ça marche à un doigt Il y a des véhicules La Renault 5 Notamment Ça fonctionne pas Et regardez Là il y a un trou Voilà C'était juste pour tester Je voulais rouler dans le trou Il y avait marqué Danger ne pas rouler Moi je roule dedans Non mais c'était Pour vous montrer Un petit peu Les suspensions Alors oui on entend Mais par contre A l'intérieur du véhicule On sent pas spécialement Qu'on a été dans un nid de poule En fait Donc ça c'était plutôt C'est plutôt bien Pour tester les nids de poule Tester la suspension Non les suspensions Sont très bonnes Ça m'arrive même régulièrement Avec ce véhicule Quand je les connais De prendre des dodanes A 50 km heure Bon lui je le connais pas trop Donc j'évite Mais il y a des dodanes Que je peux prendre A 50 km heure Et en fait au final On les sent pas dans la voiture Donc c'est plutôt bien Les suspensions Font pas spécialement de bruit Par contre Alors c'est vrai Que c'est un véhicule Qui est bruyant Même en ville Regardez Je sais pas si vous entendez Mais c'est un véhicule Qui tremble énormément Alors là attendez Regardez je vous montre Je suis en deuxième Regardez l'angle de braquage On entend même Les pneus qui crissent L'angle de braquage Est exceptionnel C'est à dire Que c'est un véhicule Qui va vous Vous pouvez faire des tours Sur vous même ici Mais sans problème C'est un véhicule Qui a un angle de braquage Incroyable Pour faire des manœuvres C'est exceptionnel En plus de la visibilité Vous allez pouvoir faire Des manœuvres Mais de façon très facile Donc là dessus Non mais vraiment C'est un véhicule Fait pour la ville Un monospace De ville Miniature Voilà C'est la définition De ce véhicule Je pense que j'ai oublié Des choses Dans cet essai Tant pis On les fera Je les rajouterai au montage Ou vous le direz Dans les commentaires N'hésitez pas Surtout si jamais Ça vous intéresse De vous abonner A la chaîne C'est gratuit Ça fait plaisir Et surtout Ça permet d'être au courant Des prochains essais Que je vais réaliser Et si vous avez D'ailleurs petite annonce Si vous avez un véhicule Renault Twingo 2 RS Marche Donc voilà Je suis petit à vie de recherche Si jamais Je vais vous remontrer Encore une fois L'angle de braquage Qui est exceptionnel Et à une main en plus Allez Passez du bon temps A bientôt les amis Salut